Vous êtes candidate sans étiquette dans la 4e circonscription de Marseille pour les législatives. Comment se passe cette campagne, ce travail de proximité ? Le travail de proximité se passe très bien. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer la population. Mais je dois dire que l'ambiance de cette campagne législative est quand même assez particulière. Oui, elle est particulière justement parce que vous êtes en dissidence face à M. Menouchi. Comment ça se passe ? C'est une ambiance délétère que j'essaie d'ignorer quand même. Leur façon de faire campagne, c'est une guéguerre où il faut abattre le candidat. On a entendu M. Menouchi dire sur Radio Star que vous donniez des colis aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Alors est-ce que c'est vrai ? Alors ça m'amuse beaucoup. C'est ce qui fait peut-être la différence de la considération qu'on peut avoir des populations du 3e âge. Depuis 17 ans, on les accueille sur nos centres de loisirs. Elles reçoivent leur colis de Noël. Dieu sait que c'est quelque chose d'important pour elles. Alors je comprends parce que lui-même, ce candidat maire de secteur, donc lors des derniers votes sur le budget, a diminué la ligne budgétaire attribuée aux vieux. Parce que lui, c'est comme ça qu'il appelle les personnes du 3e âge. Mais c'est son problème. Vous avez dit que cette ambiance était délétère. Est-ce que c'est l'une des plus difficiles campagnes que vous menez aujourd'hui ? C'est la plus sale. Quand il lance la rumeur que je ne suis plus candidate, qu'il faut oublier mon nom parce que de toute façon, j'ai renoncé. Vous avez des preuves de tout ça ? Mais bien sûr. Je l'affirme parce que j'ai des preuves. Donc quand il dit aux gens que je ne suis plus candidate, quand il dit aux gens, aux commerçants qui m'affichent qu'ils sont passibles, d'une amende de 9000 euros parce qu'ils ont mis mon affiche dans leur vitrine, ça, ça s'appelle de l'intimidation et de la menace. Quand ils racontent de partout que je suis mêlée à des affaires, ça, ça s'appelle de la diffamation. Le sondage de la Provence, le sondage confidentiel, vous donnez perdante. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez vu ça, en tout cas sur la Provence ? Ça a d'abord été un sourire, une réaction naturelle quand j'ai lu ça. Après, ça fait moins sourire quand on dit bon, quelles sont vos sources ? C'est la question que j'ai posée. Quelles sont vos sources ? Il n'y a pas de source. Quand on publie un sondage, quand on donne des chiffres, vous avez l'obligation de publier d'abord la source, quel est l'institut qui a mené le sondage, l'échantillon sur lequel c'est porté ce sondage. Et là, très bizarrement, on n'a pas de réponse. Mais il y a d'autres sondages aussi qui traînent et qui vous donneraient gagnant ? Moi, j'ai rencontré effectivement des concurrents. Moi, je ne m'ai pas lancé de sondage. Il y a une question de moyens aussi. Je lance ma campagne, je ne peux pas faire ces choses-là. Mais effectivement, je sais, je suis informée d'un sondage qui a été lancé par l'UFN, qui ne correspond pas du tout au chiffre qui a été donné par la Provence. Un sondage qui a été fait également par la droite, qui ne donne pas non plus les mêmes chiffres. Donc, bon, c'est la guerre des chiffres. Écoutez, moi, vous savez, le meilleur sondage, c'est le terrain.